La question que tout le monde se posait-elle sur le point d'avoir une réponse ? Quatre mois après la disparition du petit Émile, de nouvelles perquisitions ont été menées. L'une d'elles concerne d'ailleurs une maison située à quelques mètres seulement du domicile de la famille. Ce mercredi 8 novembre, cela fera quatre mois que le petit Émile, deux ans et demi, s'est volatilisé dans le hameau du Haut-Vernay où il débutait des vacances chez ses grands-parents maternels. Depuis, Marie et Colomban, ses parents, sont sans nouvelles de leur fils, tout comme les proches du petit garçon et les habitants du Haut-Vernay. Parmi eux, un adolescent de 16 ans, longtemps suspecté et dont l'exploitation agricole dans laquelle il vit avec sa maman a été perquisitionné sans résultat probant. Mais ce mardi 17 novembre, le Parisien nous apprend que de nouvelles perquisitions jugées très sérieuses sont en cours. Si de nouvelles informations n'avaient pas été communiquées depuis un moment concernant la disparition du petit Émile par les enquêteurs, si esti parce que ces derniers menaient de sérieuses investigations, numériques et téléphoniques, autour de données de géolocalisation. Ce travail de longue haleine a permis de lancer de nouvelles opérations judiciaires de grande ampleur. Près d'une dizaine de perquisitions ont débuté ce mardi matin et se déroulent dans des lieux disséminés dans un rayon de plusieurs kilomètres autour de la commune du Vernay. Des zones montagneuses et difficilement accessibles, des domiciles et des véhicules de propriétaires de lignes téléphoniques suspectes sont notamment ciblés par ces nouvelles perquisitions. Mais, comme le Parisien le précise, l'une de ces perquisitions se distingue des autres. Cette dernière concerne en effet une maison située dans le hameau du Haut-Vernay, à quelques mètres seulement du domicile de la famille maternelle de Mille. Si ces recherches ne veulent en aucun cas dire que les habitants de la maison sont coupables, les perquisitions pourront peut-être permettre d'identifier un suspect. Gros travail sur les lignes téléphoniques Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada